On se retrouve ensemble aujourd'hui pour préparer les commandes que j'ai eues. Donc si tu tombes sur cette vidéo, j'ai une marque de vêtements et je vais préparer les commandes que j'ai reçues. C'est quelque chose que je fais assez souvent sur mes autres réseaux, mais j'ai jamais fait sur YouTube. Et je voulais poster ici, comme maintenant j'ai un peu d'abonnés, enfin pas beaucoup, mais 500 abonnés. Et d'habitude je fais que des shorts, mais là je voulais faire un format un peu plus long, donc c'est pas très innovant, c'est juste faire les commandes. Mais il faut bien commencer quelque part, même si j'ai fait une vidéo précédemment, mais c'était vraiment juste un riposte, là j'ai filmé tout le processus, voilà, en plus en longueur. Donc comme ça vous voyez exactement comment je fais les commandes. Et pour ceux qui n'ont pas de marque, petit changement de suite à ça, c'est une vidéo sur Lost Agway de David Lynch que j'ai beaucoup aimé. Donc pour ceux aussi qui voient, voilà, moi j'ai pas un grand atelier pour faire ça, et je fais ça vraiment comme je peux chez moi. Et ça fonctionne plutôt bien, donc aussi si ça peut permettre aux gens de voir comment je fais, et qu'ils peuvent se lancer ensuite dans l'idée de créer leur marque, ben voilà. Également si vous voulez acheter votre t-shirt vous aussi, ou tout autre produit, rendez-vous sur www.damageindustry.fr. Et si t'es toujours là dans la vidéo, je te donne même un code de 10% avec DAMAFILI, comme ça tu peux acheter ta pièce à un petit prix, et je te récompense pour ta fidélité. Au début j'ai hésité à ne pas faire de voix off, à pas du tout parler derrière, et à juste laisser en ASMR. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse ça des vidéos où je parle pas, et je mets vraiment juste le process. Ou si aussi vous avez des idées pour des sujets de vidéos, parce que j'ai pas du tout de sujets à faire sur YouTube, enfin aucune idée. Ça serait vraiment avec un grand plaisir de m'aider par rapport à ça, donc n'hésitez pas à dire en commentaire. Donc là je préparais à peu près une dizaine de commandes, et il y a eu autant pour le t-shirt blanc long sleeve que celui en version colorée, donc là vous voyez. Je fais les projections de peinture, et surtout, à la fin vous verrez le résultat ! Bah oui, c'est quand même le but. Ensuite là je vais passer à coudre l'étiquette, donc on voit un peu les t-shirts que j'avais fait et terminé déjà derrière. Là je couds l'étiquette, donc même de A à Z c'est moi. Petite couture. La presse à chaud, donc la presse à chaud pour ceux qui savent pas, en fait c'est ce qui va permettre de faire tenir l'encre au lavage, donc c'est-à-dire que voilà, vous pouvez passer à la machine. Ça ne part pas parce que c'est passé à la presse à chaud. Voilà le résultat de deux commandes. Et donc ensuite ça c'est le petit plaisir, c'est le steamer. Comme ça quand vous recevez votre commande, bah le t-shirt il n'est pas froissé. Enfin un peu, comme je le plie dans le paquet, mais au moins il est bien, il est pop ! Donc ça c'est le petit plaisir à la fin. Franchement c'est pas la pire partie à faire. Ensuite on fait le colis, donc j'ai filmé comme une catastrophe, c'est-à-dire que voilà, on voit que je suis devant, donc j'ai vraiment mal filmé. Il faut savoir que c'est très relou de se filmer à faire les choses, surtout quand on n'a pas un grand espace, parce que ça prend de l'espace, ça vous empêche de vous déplacer, mais voilà, là je prépare le colis. Et à la fin je montre un peu le clou de les commandes, donc là j'en avais 10 à faire, et là j'en ai réussi à faire, enfin j'en ai fait 5, après j'ai les fait en plusieurs lots, comme ça les gens n'attendent pas. Et donc si t'as kiffé, abonne-toi, abonne-toi, à la cool !